Ancienne maire de Rufisque-Est, c'est dans la région de Dakar, bien sûr. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci à vous de me permettre de m'exprimer déjà dès l'entame de ce processus d'élection locale. Mais permettez-moi aussi, après avoir salué vos auditeurs, de présenter mes condoléances à Rufisque, mais aussi à la vieille garde des maires, après le rappel à Dieu de Mamadou Korafal, qui a été un maire de Rufisque et qui est décédé maire honoraire de Rufisque. Nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique, mais aussi à tout le Sénégal. Je vais en profiter aussi pour présenter mes condoléances à la jeune génération avec le décès d'Amandaou et Moussa Kamara, tous deux gardes du corps de M. Ousmane Sonko. Ils sont décédés dans l'exercice même de fonction. Originaire de Rufisque. Originaire de Rufisque, bien entendu. Et le caméraman décédé aussi, enterré à Iof. Nous présentons donc toutes nos condoléances à la classe politique. Les élections territoriales, déjà, le terme ne vous convient pas. Vous nous l'avez dit avant cette émission, territoriale. Pourquoi ? Parce que cela renvoie surtout à l'administration territoriale. Et c'est deux choses qui ne disent pas la même chose. Je l'avais dit lorsque l'acte 3 de la décentralisation était sortie. Ça faisait partie des points que j'avais notés. Et j'en avais fait un courrier à son excellence, M. le Président de la République, pour dire que le mot territorial renvoyait à l'administration territoriale, qui joue le rôle de l'État, donc qui centralise les choses. Par contre, la décentralisation, pour moi, c'est le local qui montre le plus la gestion des collectivités. Et Feu Mbé Jacques Diop, qu'Allah subhanouata, l'épitié de son âme, disait toujours, pour rendre le pouvoir aux citoyens, il faut aller au local. Et voilà pourquoi je préfère ce mot-là. Alors, Déjamal a marqué donc cet acte 3, alors, à l'époque, pour vous, avec cette appellation de collectivité territoriale. Oui, j'avais déjà donné quelques points sur lesquels je n'étais pas d'accord. Même si ça ne sert à rien pour l'histoire, pour moi, ça va, je l'aurais dit. Il n'est pas un peu cohérent avec lui-même, le Président public, en imposant, entre guillemets, ce terme territorial au Conseil des collectivités territoriales ? L'acte 3 qui dit que les collectivités locales, puisque c'est ça que vous préférez, auront d'autres statuts, plus de possibilités ? Oui, c'est vrai que le Haut Conseil est né après. Donc, forcément, il sera le Haut Conseil des collectivités territoriales. En fait, le principe, pour moi, c'est de décentraliser les choses. C'est de permettre, à chaque niveau où l'on se situe, de pouvoir travailler pour son pays, de pouvoir avoir l'autonomie, de gérer son local. Que le chef de village puisse gérer son village, que le chef de quartier puisse gérer son quartier, que le maire soit l'autorité locale. Donc, et chacun, et c'est en jouant la musique chacun de son côté, où nous pourrons harmoniser ce que nous voulons faire. Mais nous remarquons un peu que, sous notre frère, le Président Macky Sall, c'est plus un centralisme. Le Président contrôle de plus en plus tous les actes qui sont posés à la base. Et je pense que cela étouffe un peu, cela étreint. Cela étreint tout le potentiel que nous avons et cela étreint aussi l'économie. Ah oui, vous pensez que ce centralisme-là ne libère pas peut-être les énergies ? Si je prends l'exemple des logements sociaux, moi je dis que dans tous les pays du monde, ce sont les collectivités locales qui font les logements sociaux. Juste pour leur appellation. Non seulement parce que cela donne du travail à ceux qui sont dans la localité, cela permet à la localité elle-même d'avoir une vision sur l'urbanisation de sa ville. À quel niveau l'on veut construire ? Sur quelle couleur l'on veut construire ? Comment harmoniser ces bâtiments ? Ça ce sont des choses qui sont personnelles à la ville. Et justement, après avoir fini de le faire, comment faire pour accompagner ceux qui ont droit à ces logements-là ? Est-ce qu'ils sont totalement pauvres pour avoir au moins, ne serait-ce que deux tiers de cotisation de l'État ? Est-ce que ce sont des personnes qui pourront cotiser la moitié et que l'État donne l'autre moitié ? Est-ce que cela dépendra chaque fois du niveau de pouvoir de l'État en droit ? Et pour moi donc, ce serait mieux que ce soit les collectivités locales elles-mêmes pour développer l'économie de leur terroir, développer tout le potentiel de la localité, pour avoir la possibilité de se faire des impôts, des taxes, mais aussi de rendre vivant leur localité. C'était à eux de s'occuper de ces questions-là. Mais la vision du président est tout autre et nous la respectons. C'est le gouvernement, le président de la République et son gouvernement qui gèrent ce projet des 100 000 logements sociaux, des lenteurs constatées, les délais avancés jusqu'ici pas respectés. Vous croyez toujours en ce projet des 100 000 logements ? Ils sont braves, moi je vois surtout la dame qui conduit le projet, elle est brave. La secrétaire d'État au logement ? Oui, elle est hargneuse, elle est sur le terrain. Mais c'est difficile qu'elle trop embrasse mal être un. On ne peut pas toujours tout faire, on a besoin de l'autre. On a besoin même que les choses, une connexion locale, on a besoin de faire faire. Je pense, c'est mon sentiment. Au contraire, on a vu des autochtones dans ces zones sollicitées pour construire ces logements sociaux se plaindre d'un accaparement de leur terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu peut-être dialogue, les gens ne se sont pas parlé pour faire aboutir ces projets-là. Vous touchez des cordes sensibles. Moi, je voudrais m'arrêter juste à l'orientation politique globale. L'orientation politique globale que je pense, moi, être la meilleure, c'est de permettre aux collectivités locales sur leur périmètre, leur territoire communal, de prendre les décisions qui s'imposent. Même si elles doivent s'en référer aux services de l'État qui existent et qui sont là, qu'elles le fassent, mais qu'elles soient quand même autonomes dans cette gestion-là. Maintenant, le président de la République a décidé, parce que c'est à lui que nous avons fait tous confiance, grâce à la majorité qui a voté pour lui, il a décidé de faire autrement. Moi, je souhaiterais quand même qu'il y ait quand même une relation beaucoup plus rapprochée d'avec les collectivités locales, afin que certains problèmes soient amoindrés. En théorie, c'est comme ça que ce n'est pas possible. La collectivité locales est la porte d'entrée de toutes les politiques. Et sur ces élections à venir, janvier 2022, est-on sur la bonne voie pour de bonnes élections régulières, transparentes, apaisées ? S'il ne s'agissait que de moi, je n'aurais pas organisé les élections maintenant. Ah bon, pourquoi ? Le climat sociopolitique sénégalais n'est pas très stable, c'est mon sentiment. Sans parler du climat économique, de l'environnement économique. Je pense que tout le monde sait que nous sortons de deux années de Covid assez intenses. L'État a fait beaucoup d'emprunts et l'État vit au-dessus de ses moyens, c'est sûr et c'est connu. Et les populations ne sont pas toujours tout à fait satisfaites de ce qu'on a fait de cet argent-là. Il y a eu des événements récents, politiques assez forts, qui ont fait qu'on n'a pas encore participé à une réconciliation de tout ça. Les événements de mars 2020 ? On les a eus. Donc ça fait qu'il y a un climat un peu qui n'est pas très très serein pour moi. Vous savez, aller aux élections pour moi, c'est pour nous, c'est pour la population, c'est pour l'avenir du Sénégal, c'est pour notre développement. On ne va pas aux élections pour montrer sa puissance ou son pouvoir. Vous donnerez sans doute l'exemple des violences de Ziegenchor pour... Bon, il y a des violences. Et si nous partons comme ça, c'est comme si le feu couvait sous la cendre. C'est comme si pour un rien, les gens sortiraient de leur con. Pour un rien, on peut arriver à des situations indescriptibles. Ce que je pense, c'est que, quand je reviens à mon propos liminaire, aller aux élections, c'est donner des solutions aux populations. C'est trouver la possibilité d'aller au développement. C'est inviter tout le monde au travail. Mais ça, il faut préparer le climat pour le faire. On dit très souvent qu'on... En tout cas, je ne valide pas le fait de ne pas respecter les... organiser les élections à date échue. Non, ce n'est pas ça la question. Parce que celles-là ont été déjà repoussées deux fois. Elles ont été repoussées, je pense. Donc, repoussées pour repousser, il faut les repousser pour en faire quelque chose de bien. Et si on en fait quelque chose de bien, c'est formidable. Moi, j'ai été visiteur international aux États-Unis, comme d'autres, comme beaucoup d'autres. Et si vous venez là, le premier film que vous voyez, ce sont les années de guerre et d'incompréhension qu'ils ont eues avant de poser les armes et d'écrire leur constitution et leur manière de travailler. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, nous aligner sur ces grands pays pour dire qu'il nous faut aller aux élections tous les quatre ans. Je n'ai pas ce problème. Moi, mon problème, c'est de trouver la bonne personne et de conduire les bonnes politiques. Nous en avons assez d'organiser des élections tout le temps. Nous en avons assez d'avoir un théâtre politique permanent, que les gens ne soient pas dans leur bureau pour travailler, mais toujours pour chercher des militants, qu'on n'invite que ceux qui peuvent faire de la politique, qu'on ne parle qu'à ceux qui peuvent faire de la politique. Mais quand est-ce qu'on va s'occuper de ce pays ? Faut-il réformer les mandats ? Je pense, en tout cas, que le Sénégal a besoin de se parler à lui-même entre quatre yeux. Qu'on se parle et qu'on ne se trompe pas les uns les autres. Il faut qu'on s'écoute aussi. Il faut qu'on tienne. Et que les gens, les comme moi, qui n'en ont, entre guillemets, que faire des mandats, puissent conduire certaines choses ou discuter, conduire des discussions, je veux dire, tout simplement, pas autre chose. pour qu'on arrive à réguler les choses. Comment aller aux élections locales ? Comment aller aux élections législatives ? Qui doit être élu ? À quel niveau ? Comment est-ce qu'il faut prendre les décisions ? Le président, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Comment est-ce qu'il faut l'encadrer, l'accompagner ? Comment est-ce qu'il faut gérer notre pays, mais ensemble ? Et je pense, aujourd'hui, que ce sont des questions importantes. L'éducation, c'est le dossier le plus important de notre pays. Si vous allez aujourd'hui au Japon, à Taïwan, ailleurs, les gens misent sur l'éducation pour avoir les meilleurs élèves. Ils en sont arrivés à avoir des élèves qui n'ont même pas de professeurs qui font de l'auto-éducation. Et nous, on n'a pas encore de classe pour instruire nos enfants. Je crois qu'il nous faut aller à l'essentiel. Vous dites qu'on ne peut pas se payer le luxe d'organiser tout le temps des élections. Ma question, c'était sur les mandats. Est-ce que cela signifie que vous voulez qu'on les allonge un peu, le temps de permettre aux élus, même aux présents publics, de dérouler les programmes qu'ils vendent aux électeurs, aux citoyens ? Faut-il retourner, par exemple, pour être précis au mandat de septembre, pour la présidence de la République ? Je ne veux pas faire de politique politicienne. Je ne veux pas parler pour parler. Le sens de mon propos, c'est qu'il faut que le Sénégal s'arrête et parle de lui-même de manière plus sérieuse. Pour ne pas toucher à la Constitution, pour ne pas la tripatouiller, il faudrait qu'elle émane de nous, qu'elle émane de notre être, qu'elle émane de notre culture. Qu'elle émane de notre parcours, que ce soit notre Constitution. Ce qui n'est pas ça. Il n'est pas le lieu de le faire. Moi, je pense qu'il faudrait que l'on revisite notre Constitution correctement. Et ça, pour le faire, il faut qu'on se donne un temps. Il faut qu'on se donne un temps de travail. Ou alors qu'on fait ce travail à des personnes, où il y a toutes les franges de la communauté et de la société. La frange de l'éducation islamique, pour la toucher, elle n'est pas interrogée, elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas prise en charge. On n'en parle pas. Alors que dans certains pays, les chefs d'État se sont levés pour dire, avant d'ouvrir un dara, avant d'être maître coranique, ou avant d'avoir un dara moderne, il faut avoir des diplômes en théologie, il faut avoir été écouté, entendu par des érudits. Il faut organiser tout ça. Il faut aussi permettre à cette religion et à ces dispositions qui sont importantes pour nous d'être prise en compte et en charge dans la Constitution du Sénégal. Donc il y a des choses qu'il faut faire. Maintenant, comment le faire ? Ça, je donne la parole à ceux qui savent. Moi, je ne sais pas. Je ne donne que des orientations parce que c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas aller plus loin. Là, vous prenez carrément une refondation. Je pense qu'on n'est pas très bien partis. Moi, je pense. Pour retourner à votre propos sur ces élections qui se tiennent dans un contexte pour vous chargé politiquement, socialement, économiquement, peut-être aussi, on a vu les violences de Zégaichor. On a vu Barthélémy Diaz dans le dossier sur l'assassinat de Niaga Diouf devant la mairie qu'il dirige à Mermont-Sacré-Cœur il y a dix ans, ce dossier ressurgir. Il est convoqué mercredi prochain par la Cour d'appel. Il a fait appel de son premier jugement en première instance. Déjà, beaucoup de scepticisme autour de l'agitation de ce dossier dans ce contexte-là. Ça vous renforce dans votre idée que ces élections-là ne sont pas forcément opportunes en janvier 2023 ? Je n'aime pas du tout les âmes non conventionnelles. Vous savez, la politique, c'est un art. Et les hommes politiques, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas perdu la face. Mais ils se sont laissés doubler par des gens qui n'en sont pas et qui, aujourd'hui, essaiment dans le monde politique et qui utilisent n'importe quel moyen pour arriver à leur fin. Je trouve que ça, ce n'est pas de la grâce, ce n'est pas de la galanterie et ce n'est pas ce que nous cherchons. Être politique, c'est choisir les autres. C'est choisir de servir. C'est choisir d'être au service de son peuple, des populations et de son pays. C'est choisir de marquer l'histoire du monde. Il y a d'autres qui ont choisi de marquer leur propre histoire dans leur propre maison avec leurs propres enfants. D'autres ont choisi de servir les autres. Je trouve que c'est très, très noble et que c'est même dans les préceptes de la religion. Mais aujourd'hui, n'importe quelle arme est utilisée pour ralentir, freiner un adversaire. N'importe quelle arme est utilisée pour faire peur, pour montrer sa force, sa puissance. Ce n'est pas cela. Moi, je pense qu'un homme politique est meilleur que l'autre s'il a une orientation, une vision des possibilités supérieures. C'est pourquoi je pense qu'il faut que le pays soit vigilant, que les populations soient vigilantes pour les maires qu'ils vont élire. Parce qu'élection pour élection, ce dont il s'agit, c'est d'avoir le meilleur profil pour la localité. Il y en a assez de maires qui vont aller dans des cérémonies religieuses, dans des baptêmes ou dans des figurations. On ne peut plus avoir de maires qui a ce temps-là. Il nous faut des maires avec des canets d'adresse précis, des maires qui soient capables d'organiser des programmes, de chercher des ressources additives pour porter le destin de leur ville. Il nous faut des élus respectés, ici et ailleurs. Il nous faut des élus qui ont la capacité de suivre le rythme effréné dans lequel le monde actuel baigne. des maires vraiment férues de digital qui comprennent que l'investissement aujourd'hui est aux portes de l'Afrique et qu'il faut le prendre. Des maires qui comprennent qu'il y a des voies économiques tracées et qu'il faut les saisir. Le Rwanda n'est pas meilleur que nous. Mais il faut cette volonté et avoir le courage de le faire. On ne peut pas avoir un maire et lui demander des présents à la messe, des présents à la mosquée, des présents dans toutes les cérémonies et lui demander des résultats. Ce n'est plus possible. Mais il nous faut aussi des maires capables... Responsabilité partagée entre citoyens et politiques. ...de capter la participation citoyenne, d'intéresser la collectivité locale à ce qu'elle fait. Mais aussi des populations qui ne vont pas demander n'importe quoi et tout. Des populations qui vont comprendre que l'action du maire dépend de leur position personnelle et de leur comportement personnel. Il faut que nous allions vers des villes respectées, des villes propres, des villes assainies, des villes lumineuses, des villes économiquement portantes et des villes où l'économie des terroirs sont valorisées afin que le corridor économique de l'Afrique de l'Ouest soit dynamique. Il faut que nous ayons des maires qui soient capables, au-delà de ce qu'ils ont sur le territoire, de faire appel à des renforts au niveau international. Votre ville, Rufusque, est l'exemple de ces mauvaises couleurs que nous présentent nos différentes villes dans le pays. Je ne vous la permets pas. C'était pour davantage illustrer au Gondendoui. Il y a Rufusque, il y a d'autres villes. Je peux citer Kaolak. Il y a bien d'autres encore. Ou Pekin même, si vous voulez. Mais, c'est ce qu'on ne comprend pas. Rufusque, pour prendre cet exemple-là, alors, qui n'est pas assez développé. Un département de la région de Dakar avec une zone urbaine, une énorme zone rurale en même temps. Pourquoi c'est comme ça ? Je veux juste parler de Rufusqueville pour être cohérente et vous donner des arguments précis. Je suis triste quand j'y pense. Je suis triste parce que je souhaiterais quand même qu'une ville comme la mienne, chargée d'histoire, histoire politique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, donc qui peut, ne serait-ce que culturellement se vendre, une ville où il y a le Sokosim, la grande usine, une ville où l'État aussi a implanté la Sénélec, Cap de Biche, une ville où il y a les meilleures terres pour le maraîchage, mais une ville qui est la plus mal assénée. Vous pouvez ajouter Damniadio aussi. Je veux d'abord parler de la ville parce que nous parlons de la collectivité locale. Le centre urbain. Et je pense donc que cette ville-là devrait être mieux lotie. Elle ne mérite pas de connaître le sort de Saint-Denis. Mais Souni, nous prenons garde. J'en parlais déjà à Fennjiawathurik, à la Sopranwathala et Piché de son âme lorsqu'il a été question du Millennium Challenge O'Kont pour la première fois. Quand on parlait de Damniadio, j'avais dit évitons d'être une ville d'ortoir. Si ceux qui financent le Millennium Challenge O'Kont pensent le faire à Damniadio, prenons-les devant et soyons la ville administrative à côté. Si cette ville-là doit être économique, il faut que la nôtre soit celle administrative. C'est-à-dire avec les centres qui vont accueillir les réunions des centres polyvalents de plusieurs centaines de mètres carrés en matière de la réunion des médiathèques, être au niveau des normes internationales d'accueil, pouvoir contenir tout ce qui doit venir sur Damniadio. Aujourd'hui encore, Damniadio est une nouvelle ville. On pense à Damniadio-Adias. Si nous ne prenons garde que nous ne vendons pas l'aspect culturel de notre ville, que nous ne vendons pas l'histoire de notre ville, que nous ne puissions pas engranger tout le potentiel que la Sokosim et la Sénélec vont nous donner, nous risquerons d'être même plus une ville d'ortoir, mais une ville honnie. Lorsque le tour à payage a quitté Dakar vers Thiès, c'est moi-même qui ai pris la parole au Congrès pour dire à M. le ministre d'État Karimouad que je salue très chaleureusement en passant, pour lui dire c'est comme si vous aviez décapité le fisc. Il m'a dit je suis désolée de Goni, nous allons mettre des imprints, des pénétrantes. Et c'est là où on a eu la pénétrante de le fisc Ouest et la pénétrante de le fisc Est. Pour dire que les gens ne voulaient même pas passer par le fisc. Tellement elle n'était pas désengorgée, qu'elle était un peu... Les gens mettaient trois heures sur le fisc et tout le monde avait mal à la tête. Donc cette ville commençait à ne même plus plaire aux Sénégalais moyens. Je pense donc qu'il nous faut de manière sérieuse mettre toutes les forces et c'est un appel que je fais à le fisc. Je ne suis pas candidate mais je suis candidate pour travailler pour accompagner cette ville. Et je demande à tous les fils de le fisc au lendemain des élections que tout le monde se mette ensemble pour accompagner l'équipe qui va gagner. Il faut qu'on puisse enfin parler de ce qui importe à la ville. Il faut que nous puissions sauver cette grande ville qui a été parmi les quatre communes où on a des actes de naissance de 1881. Cette ville qui mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui mais qui a besoin de tous les fils de croire. Et vous savez partout où vous allez dans le monde vous avez de grands fonctionnaires du Sénégal originaux de la ville de le fisc. Et nous faisons appel à tout ça. Mais pour l'avoir il faut avoir une campagne apaisée. Il faut avoir une campagne électorale apaisée et respecter tout le monde chercher des voix mais ne pas utiliser d'armes non conventionnelles. Nous sommes entre nous. Pas de violence ni verbale ni physique. Pas de dépassement ni verbal ni physique. Il faut penser au lendemain des élections. Et c'est un appel que je donne à Rufuscois mais aussi à tous les Sénégalais. On comprend votre position. Vous ne souhaiteriez peut-être pas arbitrer les différentes candidatures pour diriger la ville de Rufuscois. mais vous avez déjà fait le portrait vous avez déjà fait le profilage pour qui doit diriger cette ville. Affirmatif. Et maintenant à l'échelle du département vous disiez vous ne voulez pas être une ville d'hortoir. Mais à l'échelle du département ça y ressemble fort. Pas beaucoup d'investissements en termes économiques mais sur le plan social. Je m'étonne beaucoup M. Fall déjà en 2001 M. le Président Maître Abdoulayeouad sous je veux dire Idrissa Seck sous Maître Abdoulayeouad Ma question c'était le Rufuscois au plan départemental c'est plus pour accueillir des constructions à usage d'habitation qu'autre chose. J'en arrivais. J'avais compris votre question de toute façon. Je disais le ministre d'État Idrissa Seck sous le Président Maître Abdoulayeouad avait appelé à des grappes de convergence. L'actuel ministre maire de Bambilor en avait Sengal Kam était le maire de Sengal Kam les 4 C toute la collectivité et il avait appelé Président de la communauté rurale à l'époque à l'époque à toutes les grappes de convergence donc tous les programmes tous les projets avaient été orientés vers cette localité. C'était une vision prospective une vision extraordinaire Avec feu Théo Cissé du Quilf Théo Cissé et nous demandait à Al-Suprahanouat de sauver son âme et ça c'était ce n'était pas magnifique c'était sublime et c'était un fait important je pense que c'était valoriser d'abord la localité lui donner une orientation ne pas en faire une ville donc tout le monde va chercher des maisons à l'office tout le monde veut habiter à l'office tout le monde va chercher des cités à l'office mais comme les gens vont vivre même dans des cités où il n'y aura aucune infrastructure ou aucun programme de développement on ne peut pas vivre seul comme ça et je le dis et je le répète en matière de maraîchage les niaises et jusqu'à justement jusque dans le département du fisc et l'agriculture est beaucoup plus rentable que l'urbanisation de l'habitat et ça il faut que les gens fassent attention c'est pourquoi je dis la collectivité locale est un problème personnel des autochtones des habitants de la collectivité ce n'est pas un problème central d'état il faut qu'on ramène les choses à l'endroit mais si l'état du haut de sa puissance et de sa décision pense à donner des terres à octroier des terres à permettre à des associations des organisations des communautés des groupes de ministères à avoir de la terre et juste pour juste faire des logements moi je dis c'est triste pour ma ville pour mon département c'est triste et il n'y a pas seulement le maraîchage il y a aussi la production halieutique et cette production-là nous avons besoin d'espace pour la valoriser nous avons besoin d'espace pour la sécher pour la griller et pour l'exporter nous avons besoin aussi d'infrastructures nouvelles pour être aux normes internationales mais si nous mettons tout dans le logement moi je dis je ne sais pas comment respirer pour retourner aux prochaines élections territoriales et la vie des collectivités territoriales les femmes vous êtes membre fondateur du caucus des femmes leaders sur la parité à l'époque à la base c'était ça les femmes et ces élections elles n'auront peut-être pas toute la place qu'elles auraient souhaité avoir ça vos combats ont fait beaucoup de ont posé beaucoup de jalons ont gagné beaucoup de victoires mais mais encore encore du travail à faire moi je me félicite déjà de ce qui a été fait je me félicite vraiment de de la création de ce caucus par madame le professeur un grand chercheur qui a mis toutes ses études toutes ses recherches au service du genre et de la femme qui gère le laboratoire de l'effort à chéranté diop et qui chaque fois va chercher des programmes pour accompagner appuyer les femmes nous sommes partis de très loin et lorsqu'on a pu avec le caucus arriver à la parité avec une volonté politique manifeste et claire que nous a accompagnés par le président maître abdoulayeouad appliquée par l'actuel président nous sommes arrivés à la parité c'est important la parité ce sont des instances de prise de décision où les femmes ont leur place mais nous sommes rendus compte aussi que la décision revenait aux exécutifs et ces exécutifs en tout cas locaux sur les mandats qui sont finis actuellement il y a 2% de femmes dans ces exécutifs le conseil moins de 15 femmes sur les 567 maires et président de conseil départementaux 557 557 maires et président de conseil départementaux donc je pense ça nous a un peu secoué puisque nous étions en participation politique des femmes qui est un autre programme que madame Fatsoulsard a été cherché pour aider les femmes à d'abord investir les médias parce qu'elles ne parlent pas beaucoup ou alors les médias ne entendent pas trop le micro pour un peu leur donner le courage du leadership parce que simplement c'est notre éducation qui fait que la femme ne prend pas trop la parole en public en Afrique mais il faut bien que nous puissions parler pour dire ce que nous pensons et dans ce programme justement qui est arrivé au moment des élections locales madame le professeur a trouvé qu'il fallait qu'on puisse accompagner appuyer celle-là qui pourrait être candidate et moi je suis heureuse de voir que beaucoup beaucoup de femmes ont candidaté non seulement elles ont été candidates à la candidature mais parfois quand elles n'ont pas été retenues par leur coalition elles ont été elles-mêmes sous leur propre bannière et ça c'est formidable ça c'est oser ça c'est vouloir le faire ça c'est être engagé mais c'est être aussi conscient que la collectivité locale est un lieu de prédilection des problèmes des femmes ce sont elles qui enfantent ce sont elles qui amènent les enfants à l'école ce sont elles qui nettoient ce sont elles qui sortent les ordures ménagères ce sont elles qui empruntent les routes pour aller à la maternité alors qu'elles sont lourdes ce sont elles aussi qui ont besoin de lumière et de sécurité ce sont elles qui au premier chef ont des problèmes avec l'environnement la beauté et l'insalubrité aussi donc la femme qui devait être mère par essence maintenant on ne l'a pas eu mais le programme a beaucoup formé les femmes et les a incitées à cela et je suis heureuse aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt que nous ayons vraiment un nombre important de femmes qui ont candidaté pour les prochaines locales et je leur souhaite plein succès à Dakar on a connu pour la première fois une femme mère la personne de Soha Mouradini qui avait géré l'intérim de Khalifa Sal quand celui-ci a été déchu ensuite le conseil municipal l'a élu pour terminer ce mandat de Khalifa Sal entamé en 2014 elle se représente sa candidature n'est pas portée ni par Tahaou Dakar la coalition qu'il avait élu conseiller municipale encore moins il y a eu la grande coalition dans laquelle milite Tahaou le cas Soha Mouradini vous faites quel commentaire ? moi je veux d'abord me réjouir me réjouir d'avoir une femme à la tête de la mairie de Dakar même si c'est par intérim je pense que c'était déjà important de voir qu'une femme peut diriger le poumon du Sénégal la vitrine du Sénégal ici et dans le monde et cela elle l'a fait avec des résultats et c'est parfait ça n'a pas marché avec sa structure parce que et là c'est une structure qui avait mis Khalifa Sal sur la sellette cette structure a été égratignée et la structure a pensé de voir mettre Mme Soha Mouradini pour continuer le travail de Khalifa donc c'est un même groupe si aujourd'hui ce groupe ne l'a pas retenu moi je pense que derrière les échecs c'est toujours des leçons elle va se répréparer pour une autre fois si on vous suit c'est logique que ce groupe qu'il avait porté à la tête de la mairie pour remplacer Khalifa Sal que ce groupe là reste dans sa logique ce groupe là son premier choix ce n'est pas forcément Soha Mouradini alors ils sont libres dans leur groupe parce que moi je dis les choses telles qu'elles sont c'est un groupe qu'il avait porté ce groupe a décidé autrement je ne peux pas moi ne faisant pas partie de ce groupe dire vous avez raison ou vous avez tort simplement dire à Mme Soha Mouradini que chaque échec est une leçon qui lui permettra demain de savoir si elle veut atteindre tel objectif comment faire et c'est déjà elle a déjà commencé et elle s'est trouvé une liste et forte de son engagement du bilan qu'elle a pu faire et même de la proximité qu'elle a eu avec l'exercice de la fonction ça lui a donné la force de rebondir et de rester debout personne ne sait qu'il sera demain maire de Dakar quels que soient les problèmes personne ne sait si elle ne sera pas son âme Dieu se le sait et les nombreuses candidatures au moins une demi-douzaine pour diriger il y a des candidatures partout mais Dieu choisit une seule personne et il a déjà choisi maintenant il laisse les gens quand le camp de la majorité présente deux candidats pour la ville de Dakar ça signifie quoi pour vous ? je ne suis pas de la majorité je ne suis de nulle part donc c'est c'est un linge interne c'est une franchement je ne peux rien dire qu'il est interne et c'est ces élections territoriales que beaucoup considèrent comme un premier jalon vers la présidentielle de 2024 forcément liées pour vous ou pas c'est vrai que généralement les dernières élections locales avant les élections présidentielles donnent une orientation des voeux de la population parce que ce sont les populations qui s'expriment ce sont les populations qui votent et mais ça c'est dans un jeu démocratique normal parfois il y a des jeux qui ne sont pas normaux mais en tout cas dans un jeu démocratique normal les populations quand elles pensent qu'elles doivent voter pour l'opposition plus que pour le gouvernement c'est aussi le signal d'alarme certains avertis se préparent se remettent un peu écoutent plus investissent beaucoup sont à l'écoute et ils peuvent passer mais sinon généralement c'est on a beaucoup parlé politique avec vous mais vous êtes éloigné de ce monde de ce champ là définitivement ou à titre provisoire vous savez j'ai dit tout à l'heure que faire de la politique est une mission qui est noble moi je pense aujourd'hui je ne suis pas dans le mais pourtant je suis dans le service je sers mes populations je sers mon pays je sers l'Afrique je sers ma ville et donc pour moi c'est pareil que je le fasse avec un mandat électif ou que je le fasse en tant que moi-même avec mon propre potentiel mon réseau et mes dispositions pour moi c'est pareil a-t-on le droit quand on a grandi sous l'ombre de Maïja Diop de Corafal entre autres d'avoir la chance d'avoir ce cursus politique là de mon père qui a été secrétaire politique de Maïja Diop du début à la fin de son exercice à lui Maïja que ce soit normal ou pas je ne sais pas mais vous savez dans la vie il faut savoir être résilient il faut savoir renaître il faut savoir continuer sa route il faut avoir comme leitmotiv d'avoir son objectif et de ne pas le lâcher mon objectif est de servir servir les populations servir mon pays servir l'Afrique et je ne m'arrêterai pas vous dirigez Femidec Femmes Enfants Migration et Développement Communitaire le 28 octobre dernier à Kinshasa vous avez reçu le prix Joseph Okengue qui récompense les leaders internationaux qui impactent à haut niveau vous donnez quelle signification à cette distinction en fait ce n'est pas Femidec qui a été primé parce que je suis le seigneur d'un groupe lead qui accompagne des femmes africaines de la diaspora ce sont des femmes des 50 pays d'Afrique 49 et qui vivent à l'extérieur de l'Afrique ce sont elles qui se sont organisées qui ont un groupe qu'on appelle EWEI Empowering Women International qui veulent venir servir leur pays localement mais qui nous ont choisis vous êtes la présidente du pays du CSD je ne suis pas encore au CSD je suis à EWEI Empowering Women International c'est plus des femmes de la RDC des femmes du Bénin d'Afrique il n'y a même pas d'Afrique de Sénégalais je pense bien dans EWEI elles se sont regroupées et nous ont choisis et nous sommes cinq mentors nous sommes cinq seniors à les encadrer depuis un moment et le siège est à Belgique nous y avons notre bureau à Genève plus tôt donc c'est Empowering Women International qui nous a décoré en RDC parce que nous étions à l'Assemblée Annuelle cela se passera à Dakar en octobre 2022 et je me suis organisée pour que le Sénégal qui va être président de l'Union Africaine puisse accueillir aussi EWEI et toutes les femmes leaders africaines vont se retrouver ici au mois d'octobre 2022 et ce prix que l'on m'a décerné c'est Joseph Ekingé qui était aussi senior mais qui est décédé de la COVID et lui il ne faisait qu'encadrer les femmes leaders africaines c'est pourquoi on a créé ce prix et j'en suis la première récipiendaire il y a aussi le prix Ngo Nendoui qui est pour les young leaders j'ai vu un peu ça oui affirmatif qui est pour les young leaders et qui accompagne les jeunes filles qui ont du talent en Afrique depuis l'artisanat jusqu'à le digital partout mais qui vendent l'Afrique alors ça c'est différent la condition de la femme sur le continent au Sénégal particulièrement la condition de la femme oui a-t-elle évolué dans le bon sens beaucoup beaucoup vous savez aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau il faut savoir qu'en Afrique 28% des entrepreneurs sont des femmes il faut savoir qu'en Afrique 89% des biens et services sont effectués par les femmes il faut savoir que nous portons le changement que nous portons le développement ce qu'il nous faut c'est être accompagné par nos enfants les jeunes leaders garçons et filles pour que sur le digital nous soyons en phase et connectés afin que le développement soit une réalité mais la femme est au coeur du développement ça c'est inconditionnel et toutes celles qui oeuvrent moi j'ai écouté j'ai écouté des femmes qui travaillent dans les herbes je les ai regardées je n'en revenais pas qui ont leur champ qui travaillent sur les herbes et qui font des thés extraordinaires j'ai vu des femmes qui ont trouvé des tisanes qui soignent la COVID-19 j'ai vu des femmes qui toutes seules non seulement ont trouvé des mélanges de graines mais qu'elles ont elles-mêmes présentées dans des empaquetages papiers qui peuvent être présentés partout que ces femmes-là aujourd'hui font du dropshipping dans le monde qu'elles distribuent de par le monde tout ce qu'elles font et le CSD justement part dans ses voies parce que le CSD est dans 45 pays j'en suis la présidente pays et je reçois de ces 45 pays-là des choses qui n'existent pas au Sénégal et que nous revendons mais nous envoyons aussi dans ces 45 pays ce qu'il y a au Sénégal et que nous revendons au Sénégal de l'extérieur donc le CSD se positionne comme le récupérateur d'un corridor économique vous parlez diaspora migration les femmes et les enfants les jeunes continuent de prendre les pirogues malheureusement cette semaine l'armée via la marine a pu en sauver les pirogues on pose cette question souvent ici ce phénomène-là il a encore de beaux jours devant lui oui c'est vrai vous savez nous avons demandé au niveau du CSD nous avons demandé un rendez-vous à monsieur le président de la République le président Macky Sall on ne peut pas faire une politique sans les acteurs les pays d'accueil et les pays d'origine ne peuvent pas se parler parler aux organismes internationaux et ne pas inviter à leur table les acteurs eux-mêmes les acteurs ce sont les associations ceux-là qui vivent à l'extérieur on ne peut même pas faire de recensement sans que les acteurs soient impliqués parce que c'est eux qui gardent tous ceux qui sont venus clandestinement on ne peut pas faire une orientation politique sans parler à ceux celui-là même qui est la vie il manque ce pied-là il manque autour de la table le migrant et nous avons demandé à son essence monsieur le président de nous recevoir que nous puissions lui montrer que des solutions existent des possibilités existent et que cette répression ou alors ces gardes-frontières musclées n'arriveront pas à la fin de cette migration irrégulière l'acte 1 c'est que l'interdit n'est jamais une possibilité pour freiner une activité personne ne comprendra pourquoi ils n'ont pas le droit au visa et c'est une question qu'il faut poser pourquoi leur interdire le visa il faut en parler il faut aussi se poser une autre question qu'est-ce qu'il y a là-bas pour qu'on nous intéresse et ça ceux qui y vivent peuvent le dire comment ou ça nous pouvons donner le cadre s'ils ne veulent s'ils y vont qu'est-ce qui leur manque ici pour qu'ils le demandent et ça aussi nous avons des réponses pour ce qu'il faut faire ici pour que nos jeunes n'y aillent pas il n'y a guère et je ne déflore pas de dossiers et de sujets je ne déflore pas de sujets le président de Autra Africa Suleyman Aliou Diallo sur son initiative son financement nous a invités à Welva en Espagne et nous avons rencontré pas seulement le recteur de l'université mais le ministre de l'emploi Andalou quand nous lui avons posé la question nous lui avons demandé quelque chose je ne peux pas en parler je n'ai pas encore rencontré le ministre sénégalais il nous a dit c'est la première fois qu'un pays vient nous demander ça et considérer que nous l'acceptons nous vous invitons donc à venir avec votre état pour que pas seulement l'Andalousie mais l'état espagnol signe avez-vous cette convention donc le Sénégal a un potentiel qu'il doit utiliser pour régler ses problèmes dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine le Sénégal les pays africains et certains pays européens avaient commencé à collaborer dans le cadre du Frontex ensuite l'Espagne avait offert des contrats à des jeunes sénégalaises et sénégalais ce projet-là date de plus de 10 ans on n'en connaît même pas les résultats les uns et les autres sont allés chercher ailleurs du travail ce n'était pas la bonne formule c'était votre gouvernement d'ailleurs nous avons parlé nous en avons parlé ici une fois je pense bien et je crois que si je donne des solutions des pistes maintenant vous savez la migration est au sein de la géopolitique mondiale mais elle bouge elle ne reste pas sur place et on ne peut pas décider à la place de l'autre je l'avais dit et je reviens on ne peut pas décider à la place du migrant lui-même celui qui a décidé de partir il faut l'écouter pourquoi est-ce qu'il veut partir il y a des gens qui partent parce qu'ils veulent compléter leur formation technologique il y en a qui parlent parce qu'il y a la mobilité académique il y en a qui veulent partir parce qu'ils veulent se performer ces gens-là ils ne vont pas rester parce que ce qu'ils cherchent c'est ailleurs les possibilités d'avancer c'est ailleurs leur intellect a besoin de se développer avec d'autres choses mais il y en a qui vont simplement parce qu'ils cherchent le travail il y a des pouces il faut d'abord savoir ce que la personne elle veut j'ai toujours dit aussi qu'on ne peut pas accompagner et ça nous avons rencontré l'agence andalouse de développement on ne peut pas non plus envoyer des financements à un état qui lui a ses objectifs si l'état a des objectifs qu'il reçoit des subventions d'un pays l'état est libre de vendre comme il veut par contre si on appuie les associations elles vont travailler avec les migrants pour les migrants mais aussi avec les potentiels migrants donc le problème fondamental en tout cas moi que je trouve c'est qu'il faut inviter le migrant à la table de négociation et là nous trouvons les meilleures solutions et les meilleures formules pour que nos jeunes et nos braves à l'étre restent avec nous oui il y a beaucoup peut-être qu'ils veulent rester mais obligés de partir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les politiques locales sénégalaises d'améliorer la condition des jeunes pourtant je l'ai dit en filigrane je l'ai dit en filigrane il faut ouvrir des petites et moyennes entreprises il faut valoriser nos produits il faut montrer une manière de travailler qui est ce qu'on a fait avec l'ambassade d'Allemagne et que nous voulons faire aussi avec l'ambassade d'Espagne c'est qu'il faut former et bien former il faut former mais aussi il faut faire il faut financer des entreprises des sociétés où des jeunes vont se mettre ensemble et pas individuellement parce que ça aussi il faut le comprendre il ne s'agit pas de financer individuellement mais des groupes de personnes mettre sur pied des sociétés des petites et moyennes entreprises migrer vers des industries il faut que nous ayons le poids de nos objectifs l'Afrique a 19.4 c'est son âge médian donc nous sommes jeunes l'Afrique a au moins 16% de la population mondiale l'Afrique est un marché mais ce marché nous l'avons laissé à d'autres et c'est ce marché-là que nous voulons prendre en habillement en chaussures en agriculture pour manger en produits cosmétiques en produits en digital en produits de cuir nous voulons prendre le marché africain l'offrir aux jeunes et aux femmes africaines et ne pas regarder l'occident c'est à dire nous avons tout chez nous mais il nous faut montrer parler aux décideurs pour que ces plans-là soient mis sur pied le CSD a tout ce global là déjà et nous attendons notre audience inculquer aussi aux jeunes la culture de la patience cela va arriver dans ça parce que nous allons non seulement les former mais les mettre petit à petit dans ces petites et moyennes entreprises et les orienter vers l'essentiel quand les jeunes sont accrochés par ce qu'ils vont faire ils aiment leur métier ils aiment leur pays ils vont y rester merci Ngo Nendori d'être passé devant le grand jury de RFM ancienne